bon donc hier on avait fait tout ça là et on avait fermé là haut aujourd'hui je suis toujours avec mon Seb et on a déjà sorti le projecteur Festool alors que nous sommes en pleine journée mais beau ciel de novembre et il pleut on continue et on te montre au fur et à mesure là je peux te dire que tu peux y aller ce qu'on va faire tout de suite Seb on va remettre le niveau laser ulti pour pouvoir monter cette ossature pourquoi on va monter cette ossature en premier parce que celle ci on risque de se faire chier elle est décollé du mur d'une part et de l'autre on a tout ce merdier en haut qui va nous emmerder là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire ce côté et ensuite on fera peut-être même ce côté là avec la porte avant de peut-être de faire le mur de droite parce que le mur de droite on verra peut-être comment on va le prendre en sandwich et tout une fois qu'on aura monté les trois quarts les trois quarts de l'armature on va prendre les côtes et comme ça on pourra faire un saut aller acheter la laine de verre aller acheter de l'isolant là on va mettre de la laine de verre pense la 80 ou de la 100 ça ira bien et on pourra commencer à plaquer isolé il ya des endroits stratégiques où tu vois on met on met l'isolant tout de suite et on met les plaques tout de suite pour pouvoir après reprendre nos autres ossatures dessus et repartir ça y est on a cassé la croûte alors je t'explique on est en train de faire ce mur et ce mur comme tu peux voir il est légèrement décalé parce que on a eu besoin de rattraper un petit peu la hauteur là haut pour que ça tombe tout bon donc c'est pas drama par contre comme tu peux voir bas ils brinquent balle un peu alors pour le figé et qui ne bouge plus avant de finir de d'isoler de renforcer plaqué et bien on se sert de suspente à placo tu vois qu'on vient se piter ici et qu'on vient visser dans la structure et comme ça là bas ça bouge plus d'un mille donc on en a mis une mais maintenant on va se faire voir pour les autres ce qu'on va faire c'est que là on va faire des étapes qu'on t'a déjà montré plein de fois donc en off on va venir mettre la laine venir mettre les étrésillons fermés et on prend pour la suite on a avancé un petit peu donc on a fini ce mur et avec Seb on a déjà commencé ici là l'ossature il manquera plus que la porte enfin la porte les ossatures à finir avant de trop en mettre ici et donc de galérer pour rentrer à l'intérieur on voulait attaquer le plafond alors au plafond moi j'avais commandé tu vois des solives comme ça qui doit faire 145 par 60 et on se rend compte qu'en fait ils sont gourés dans les dimensions ils nous en ont livré deux ou trois comme ça et après ils nous ont livré du gros chevron de 10 6 donc bah on a deux solutions c'est soit prendre le camion ramener perdre deux heures etc ce qu'on veut pas faire soit essayer de s'adapter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un solivage avec les chevrons normalement on en aura assez du coup on va se servir de cette solive enfin d'une des solives pour venir faire une comme une panne centrale qui va reprendre un peu la charge de manière à ce que on soit sur notre coup et qu'on soit pas emmerdée du tout c'est la merde c'était pas prévu mais on fait comme d'habitude on s'adapte donc on va y arriver par contre ce qu'on va faire donc là la solive ça va bien aller parce que ici on va pouvoir la prendre là sur le côté par contre ici on va pas toujours démonter ce qu'on a fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper une petite chute et puis on va venir la mettre dessous ou peut-être même une chute qui fait toute la longueur j'en sais rien on va se démerder en tout cas pour venir faire une muralière et comme ça bah la solive reposera dessus et puis et puis voilà ça renforcera un peu le truc c'est pas l'idéal encore une fois depuis le début je sais pas si t'as remarqué on fait que s'adapter c'est un petit cabanon qui est fait dans l'urgence mais qu'on veut quand même bien faire parce que tout ce que j'essaye de faire dans cette maison je veux pas faire un truc de merde à la con qui qui soit foutu dans cinq six ans je veux que ça dure donc on s'adapte on se démerde pour que bas ce soit nickel allez c'est parti Vu que du coup ces deux pièces on va les voir à l'intérieur pour moi c'est plus du bois de charpente c'est du bois de toujours de charpente de structure mais intérieur visible donc on va juste y mettre un petit coup de rabotage mais vraiment léger de manière parce que ce soit déjà un petit peu plus joli quoi C'est parti ... Attends regarde on va déjà pouvoir la poser là Pau con C'est le mec qui coupe la branche Tu vois où sur laquelle il est assis ... Bon les bichons Juste un petit point on a été obligés d'arrêter de filmer On a posé la fenêtre On a fermé de chaque côté à l'intérieur Seb il va isoler ici ses faces Et moi je vais mettre un coup d'aspirateur direct dedans Parce que dedans du coup on a fini tout le bois Il nous restera plus qu'à faire Je vais faire un petit couvre-joint au plafond Parce qu'il y a 2-3 endroits on a des petits écarts Je te mens pas, je te cache rien Donc pour pas que ça fasse dégueulasse et que ça m'empêche de dormir Je prendrais le temps quand j'aurai 5 minutes d'y faire une petite baguette Un joli petit couvre-joint que je mettrais de partout Sinon bah tu vois c'est nickel Bon tu vois rien c'est pas grave Je vais siliconer le bas Et je vais essayer d'y mettre un coup de primaire d'accrochage On va faire le point et si on a ce qu'il faut On va faire le ragréage ce soir Comme ça ça aura le temps de sécher Et comme ça demain on pourra finir ce local Peut-être avant demain soir On avait prévu demain soir Mais comme ça si demain on peut même démarrer les lecs et tout Et on te reprendra peut-être au moment de faire le ragréage De toute façon ça t'y a déjà tout vu Maintenant c'est la même chanson C'est la même Chanson Tu remarqueras quand même qu'on est 2 mecs Où on fait 12h par jour Depuis 2 jours le boulot qu'on a tabassé Il pleut à verre Ça limite neige gelée Il doit faire zéro On se caille le cul Et on a encore la banane Bah attends Hein ma caille Parce qu'on y aime ? Putain parce que je fais un niaque ça Je viens juste de passer un coup de primaire Donc toujours pareil le primaire de chez les amis VPI Primaire que j'aime bien Prima Universal Avec un rouleau un peu grossier tu vois Ça va super bien Donc là ça va sécher super vite Ça va juste nous laisser le temps de finir vite fait Les deux côtés là Les extérieurs tu vois Que Seb est en train de bosser dessus là Et il y a déjà un côté de fait ici Et ensuite on va faire un petit peu de rangement Et puis je pense que ce soir on essaiera de couler le ragréage En sachant que ça va vraiment être Putain la batterie clignote T'enroule je suis dans la merde En sachant que ça va vraiment être un ragréage T'en pousses-toi devant la lampe On me voit plus C'est le vrai bordel Arrête de faire des sommes chinoises En sachant que ça va vraiment être J'ai que deux sacs de ragréage Normalement ça devrait aller Et là je veux pas chercher à rattraper pile poil La planéité etc Encore une fois c'est pas une maison C'est pas pour un client Je vous en parlerai un petit peu de toute cette démarche que j'ai Par rapport au bon boulot que je vous dis d'habitude Là on fait quand même de notre mieux Mais on est dans un contexte un petit peu différent Je vous en parle à la fois Si j'ai plus de batterie ça va couper d'une seconde à l'autre Donc je disais j'ai deux sacs de ragréage On va juste essayer de les tirer un peu C'est juste pour dire d'y mettre propre Pas granuleux etc Pour pouvoir y mettre un petit coup de peinture de sol C'est tout Je vais pas chercher de l'épaisseur Je vais pas chercher à rattraper des niveaux Ça n'a pas d'importance Notre dalle elle est pas trop mal On va juste y mettre un coup de ragréage Pour que ce soit propre Ok ? Bon allez je vais changer la batterie Et je te reprends On a sorti le matos Donc comme d'hab Malaxeur Le qui malaxeur de métabo s'enfile On ne peut plus s'en passer Un rouleau débuleur Un plateauir flamand Une petite pastule Une petite pastule j'allais dire Une petite truelle On va utiliser du VPI Comme d'hab V140 prépassol 4S gris C'est overkill pour ce qu'on fait Il n'y a absolument pas besoin de mettre ça Ça le 4S tu peux monter 3 cm en épaisseur Faire ça sur du bois Plancher chauffant tout On avait vraiment pas besoin de ça Mais il me reste 2 sacs Et c'est ces 2 Donc je vais les passer Je préfère les passer Plutôt que les gaspiller Et en recommander d'autres Qui va arriver je sais pas quand etc Donc on va mettre ce qu'on a On a regardé la température On est à peu près à 5 degrés Je viens de regarder la météo Normalement il ne devrait pas geler Avant 2-3 heures du matin En sachant que On peut marcher dessus Dans 3 heures Donc ce sera largement bon Et c'est recouvrable Dans 6 à 8 heures Ce sera largement bon Donc on n'a pas de problème Comme ça demain matin Ce sera sec On pourra peindre Et finir le reste Allez maintenant Ragréage En fait ça c'est mon sou à ragréage d'amour Et je l'ai toujours utilisé Mais vu que là dedans Il y avait des godets Pour le potager J'ai dit Oh là dedans ça va tenir Et non Donc De toute façon ça va me péter à la gueule Donc on traine ce vide Voilà Je vais me foutre en chaussettes Sinon je vais tout dégueulasse T'as vu un peu Que j'avais sorti les chaussettes de ski Tu vois la gueule des chaussettes A la fin du chantier La patronne elle est contente Ah je l'adore ce truc Je fais gaffe de pas laisser deux chaussettes dedans Attends on a que deux sacs Donc il va pas falloir faire les mariole A en mettre trop Pas mal pour une cabane de jardin Pour y foutre un laser Où je vais faire comme dans la pub Je vais tout faire Tu sais je vais faire tout mon ratissage Et je vais me retrouver dans l'angle Tout mon ragrat Et je vais me retrouver dans l'angle bloqué Comme un Regarde il va finir de prendre sa place tout seul Bah oui parce qu'il est gentil On a quasi fini Demain matin C'est sec On peint Au pire je ferai les couvre-joints On commence à foutre du merdier par dessus la mezzanine Soit si on a le temps on rentrera la machine Si la peinture est sèche Donc 5 jours dans la semaine On va faire nos 35 heures Jeudi matin Mercredi soir Qu'est-ce que c'est bon Mais moi j'adore Dire qu'il y en a qui aiment pas leur boulot Tu l'aimes Seb ton boulot chez les bichons Seb Devant la caméra Est-ce que tu aimes ton boulot chez les bichons Je kiffe de ouf Ça te plaît tout ce qu'on fait C'est énorme Bon bah voilà Tout le monde a la réponse Bon les bichons c'est la merde Hier soir on a fait le ragréage Ça a pas gelé Ça a pas neigé rien Y'a plus toute la nuit J'avais tiré la porte Où on a fait le ragréage Donc je m'étais dit Tu vois j'ai bien dormi quoi Parce que je me suis dit Bon bah c'est bon maintenant le local est isolé Il faisait pas trop froid Tu vois ce matin Il doit faire encore 5 degrés 5-6 Tu vois y'a aucun soucis Et c'est 7 heures Et mon ragréage a pas tiré Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive Je suis même allé voir si du coup on avait pas fait gaffe Et que les sacs étaient pas périmés Donc les sacs sont bons Hier on a bien mis la bonne quantité d'eau Qu'on a regardé sur les sacs On a même pris un saut pavilift gradué et tout Pour pas faire de conneries On en a pas mis trop épais Tout était bon Les températures on était aux limites Mais c'était bon Ce matin ça a pas pris J'enfonce encore mes doigts dessus Je vois tu vois qu'il y a comme une pellicule et tout Mais ça a pas pris Alors que normalement c'est un ragréage En 3 heures on peut marcher dessus Et recouvra après 6-8 heures Donc je remets pas en cause le produit Parce que j'ai utilisé tellement de fois Que je sais qu'il y a pas d'emmerde Après je sais pas Est-ce que c'est parce qu'il y a plu toute la nuit Et qu'il y a eu trop d'humidité C'est le chantier C'est la rénovation C'est ça On va pas chialer Donc je vais essayer de voir Si on peut faire un max d'électricité Peut-être commander Commander la lumière Je sais pas si je fous du pavé LED Ou si je mets pas juste deux tubes Bon écoute je te tiendrai au jus Je vais attendre Seb On verra Bon allez je te tiens au jus Donc du coup j'ai installé un petit radiateur là-bas D'ailleurs que je vais enlever Parce que vu qu'on va retaper sur la structure Ça risque de se casser la gueule Je viens de lister tout ce qu'il me faut en élect J'ai eu Stéphane au téléphone Pour qu'il me conseille par rapport aux puissances de la machine et tout Ce qui m'intéresse là pour l'instant tout de suite C'est qu'on puisse finir ça Qu'on puisse rentrer la machine Qu'on puisse ranger dehors tout ce bordel Et qu'on puisse passer à autre chose Tiens je te montre juste mon petit install Ma petite install que j'ai faite ce matin vite fait Donc tu vois un petit peu se merdier Il a fallu que je tende une troisième main Et que je gagne y pendre un bout de radiateur Avec des S Tu sais pour pendre les sauts de peinture Du mieux du MacGyver Et puis brancher Et puis histoire de refaire monter un peu la température Mais tu vois j'ai mis le thermomètre avant de le mettre Et dedans il faisait 7 degrés Donc putain c'est pour ça que ça me fait chier Je sais pas trop Mais bon je pense que ça va y faire du bien Parce que tu vois il y avait 2-3 traces d'humidité Et là il n'y a plus l'air d'en avoir Donc bon voilà Vu que là maintenant on va finir l'isolant Et on va finir de mettre Tu vois de reclouer et tout Je pense que je vais y enlever Parce que tu vois mon MacGyver C'est pris entre la fenêtre et le bois Et j'ai peur qu'en tapant sur la structure Ça se casse la gueule et que ça nous foute la merde Donc on va enlever ça avec Seb Et on va tout de suite finir ça Finir le haut Isolé de partout Tout nickel Bon allez Je garde la pêche On retrouve un peu de morale On se fait un petit caf en off Et on attaque ça direct Allez go Ouais ça passe Pendant que tu clous ça au pire Je peux peut-être te préparer la deuxième Je l'ai Moi je la suis encore Je l'ai porté par longueur Tu m'as dit que c'était bon Ça celle-là c'est celle qui ira là-bas Ouais Petit côté Bon alors Alors les gars La dernière fois On a fait Le local Donc c'est bon Le local On l'a tout fini Il me reste juste A mettre des couvre-joints Tu vois Qui sont ici Enfin on l'a fini D'un point de vue Construction bois Il me reste juste à mettre Des couvre-joints Que j'ai tout fait en off Ici J'ai fait ça avec des chutes Et j'en ai préparé assez Pour faire tout le tour au plafond Et puis pour faire les plaintes Puis peut-être pour entourer la porte Je verrai Bon après s'il faut que je rabote de trucs Ce sera bien vite fait Il me reste la peinture à faire Je vais la faire aussi ce matin Je vais la faire rapidement Le temps qu'elle sèche bien Pour qu'on puisse rentrer la machine Avant la fin de la semaine Le ragréage a enfin séché Il est enfin sec Il est nickel Donc je suis bien content Parce qu'au final Il est aussi bien Que tous ceux que j'ai fait avant La seule différence C'est qu'il a mis un jour de plus à sécher Par rapport à Bah voilà Au temps A l'humidité Et tout le bordel Donc bien sûr On le fera tout voir Et puis Putain je voulais dire autre chose Bon toujours est-il Que je vais déjà démarrer la journée En affûtant le couteau de Madame Jaquet Depuis que j'ai le Tormec Je m'en sers bien sûr à 95% Pour les ciseaux à bois Les ciseaux de tourneur Et tout C'est une tuerie Mais j'affûte aussi un peu Les couteaux de toute la famille Et vu qu'on cuisine beaucoup Et que celui-ci Elle s'en sert tout le temps Tout le temps Tout le temps Tous les jours Et bien dès qu'il coupe moins Elle vient me voir Elle me dit Ah Lolo tu veux pas me faire mon couteau vite fait Et donc je vais lui faire son couteau vite fait Donc on va le faire ensemble Juste avant de démarrer J'avais envie de te parler de ça là Un post qu'un bichon m'a partagé ce matin sur Instagram Ça m'a un peu dégoûté Parce que si je l'avais su avant Je pense que j'aurais pris une caméra Je serais monté à Paris Et j'aurais fait un petit reportage Parce que ça me gonfle Donc c'est Arc Ébénisterie Donc lui il s'appelle Bastien-Ébéniste Donc c'est Arc Ébénisterie qui partage ça Les métiers d'art en grève Quand les équipes pédagogiques des écoles d'art Se sont engagées dans la réforme du diplôme des métiers d'art C'est à la condition que les heures d'apprentissage en atelier Ne passent pas sous le seuil déjà très bas de 16 heures par semaine 16 heures par semaine pour apprendre un métier d'art Les mecs ils se branlent un peu déjà Mais bon Nous venons d'apprendre que les étudiants en dernière année Voient leurs heures de pratique en atelier réduites drastiquement Ce qui est bien évidemment pas normal Alors les professeurs se mobilisent pour dénoncer la mort programmée des métiers Qu'ils ont la charge de transmettre C'est la première fois depuis 21 ans que les professeurs de l'école Boulle Donc l'école Boulle c'est une des meilleures écoles d'ébénisterie au monde Elle est en France Comme les trois quarts des meilleures écoles de savoir-faire artisanal au monde sont en France Et donc là ils se mobilisent pour faire grève Donc quand cette vidéo sortira ce sera déjà tout fini, déjà tout passé Puisque normalement c'est le 21 Non attends c'est quand ? C'est le jeudi 3 décembre Donc vous vous allez peut-être voir cette vidéo je sais pas en janvier ou fin décembre Désolé j'en sais rien Moi le problème c'est que j'en ai parlé sur Instagram aujourd'hui Je vais en parler sur Facebook aujourd'hui Mais sur Youtube ça viendra dans la vidéo Je voulais quand même t'en parler Je sais pas comment ça va se finir je vais y suivre Ça me fait un peu chier parce que Je peux pas leur en vouloir c'est aussi à moi de me tenir au courant Mais on a tellement des journées de fous Ça me fait un peu chier parce que vraiment si je l'avais su Ne serait-ce qu'il y a 2-3 jours Franchement je montais à Paris je filmais je faisais un truc sur Bichon TV Mais ça montre bien que j'ai les lèvres gercées Et que si je continue de parler ça va pisser le sang dans pas longtemps Ça montre bien que bah voilà on nivelle encore vers le bas Je sais pas je sais pas il tue tout C'est sûr que 16h par semaine pour apprendre un métier d'art c'est rien Ça fait l'équivalent de 2 jours Moi ça fait 25 ou 26 ans que je suis dans le bâtiment 26 ans J'ai passé plus de 14 ans à mon compte J'ai dû voir une ou deux Grèves vousnettes Grèves inouninounettes d'artisans Et tout confondu hein Je veux dire tu prends les boulangers Tu prends les paysagistes Là moi mon pote un de mes meilleurs potes est paysagiste En ce moment vers chez lui ça gèle tout Il est au boulot il se casse le cul machin patati Quand il fait 40 degrés il est au boulot machin Ces gars ils se plaignent jamais Ils demandent pas grand chose Un artisan il demande pas grand chose La seule chose qu'il veut c'est qu'on le laisse bosser C'est qu'on lui foute la paix C'est qu'on valorise son métier Et qu'on le laisse bosser Bon bref j'affûte ça et on se reprend Donc là tu vois il faut que le support couteau Il soit centré à peu près par rapport à la lame Et en même temps il faut qu'il soit parallèle à la lame Non pas parallèle au dos de la lame Mais parallèle à la lame à peu près Je vais mettre un coup de marqueur sur ma lame Je vais foutre de l'eau dedans On va la faire boire un peu Allez c'est parti on y va Donc il faut qu'on suive la lame du couteau Donc pour suivre la lame du couteau On va se déplacer comme ça Tu vois là notre système est réglé C'est tout simple Mais on va aussi essayer de faire en sorte Que la lame soit toujours plus ou moins parallèle à la meule Et donc pour ça il va falloir L'orienter un peu comme ça Donc là c'est un couteau que j'avais déjà affûté Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de passage à faire T'as vu pour faire en sorte qu'il reste plaqué Je lève le cul, je lève le talon en fait Je ne me contente pas de le basculer Je lève le talon Ce couteau je suis fier d'avoir réussi à le rattraper C'est un sabbatier que j'ai acheté à Thiers Donc c'est un vrai couteau que j'avais dû payer presque au moins peut-être je pense plus de 100 balles Et ça doit faire 15 ans que je l'ai Et à la base il faisait 2 cm plus long Et un coup je ne sais pas comment on avait fait On avait cassé la pointe Donc il était inutilisable Enfin moins utilisable Et j'avais réussi avec le touret, avec le tormec et tout A le rattraper A le raccourcir mais à le rattraper Et je pense que c'est un couteau si on l'aime beaucoup Si on en prend soin on va le garder encore 10-15 ans Et puis c'est du vrai couteau de cuisinier quoi Donc c'est à dire que quand on a besoin Il ne fait jamais défaut Quand j'étais enfant mon grand-père il faisait ça Avec une vieille meule en pierre à eau Et moi je tournais la manivelle Tu sais les anciens ils avaient toujours des couteaux dans les poches Donc là on a récupéré un beau fil, un beau tranchant Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner le touret Donc maintenant on va le passer au feutre Alors là par contre il va falloir le passer dans l'autre sens Parce que si on passe dans le même sens le couteau va venir accrocher On va bousiller notre feutre Je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé Le feutre c'est ce qui va amener la brillance et le tranchant final C'est l'équivalent de la lanière de cuir Que le barbier avait et certains ont encore pour affûter leur rasoir Leur coupe chou Et c'est aussi l'équivalent du fusil de cuisine Donc ce qu'on appelle le fusil de cuisine C'est la pierre à aiguiser longue Où tu vois le boucher tu sais qui passe son truc Voilà donc ça va nous servir à faire un petit peu cette équivalence Et là pareil en appuyant je vais venir Passer un coup dans un sens un coup dans l'autre Je vais faire ça deux trois fois Donc là ça va vraiment me nettoyer tout le morphile Ça va vraiment me le polir miroir Quand le couteau je l'aiguise régulièrement J'ai même pas besoin de le passer à la meule C'est à dire que si je le passe juste au cuir Ça le réaffûte Parce que surtout que là c'est un très très bon couteau Avec du bon acier et tout Donc c'est rare que je le passe à la meule On va dire que je vais l'affûter dix fois avec le feutre Et qu'une fois sur dix je vais le repasser à la meule Donc là tu vois je l'ai repassé à la meule Parce que ça faisait longtemps Mais entre temps je l'ai peut-être passé dix douze fois Juste au feutre Et ça suffit largement pour affûter ce couteau Donc là on est bon je vais aller le nettoyer Là on voit qu'on a un tranchant qui est bien poli Qui est impeccable Pour les plus exigeants ou ceux qui ont vraiment des couteaux spécifiques Et bien Tormek peut fournir des pierres japonaises Avec des grains de 4000 Donc là pour vraiment des applications spécifiques Mais là déjà voilà c'est vraiment La maman va être contente Je remets ça dans la cuisine Et je vais peindre le local Bon les bichons je suis dans mon local Tout est parfaitement sec cette fois J'ai tout bien vérifié je suis très content Donc c'est tout bon ça a bien séché Dehors il doit faire 6-7 degrés Mais j'ai regardé le thermomètre On n'est pas non plus en zone rouge Donc je vais mettre un bon coup d'aspirateur de partout Donc bon en termes de peinture On va utiliser un rouleau standard Donc là le rouleau je crois qu'on est chez Nespoli Monctur l'outil parfait tu t'en fous Mais je te le dis quand même Mais je te le dis quand même Donc on va utiliser une petite patte de lapin Même si là j'aurais presque pu prendre un rouleau un peu plus large Mais bon on va y faire comme ça j'en ai un de sortie Mon vieux pinceau à réchampir à tout faire Pour aller chercher un petit peu les angles En sachant que je vais pas trop pinailler Et que même si je dépasse un petit peu sur le côté du bois Je m'en fous puisqu'après je vais mettre une plainte Et en peinture je vais mettre la même Que j'avais mis studio, atelier et tout Une merveille Donc c'est de l'amère côte Amère flore SB Peinture, sol, monocomposant Intérieur, extérieur, carrossable Tu peux pas se situer avec une bagnole Ça résiste Ça résiste à tout Tu fais tomber dessus un peu de chimie Un peu de machin C'est vraiment une super 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 peinture Que je vous conseille pour tous vos sols de garage Si vous avez des petits abris bétonnés Que vous voulez y faire un peu plus propre C'est vraiment bien Ça existe en plusieurs coloris Moi là j'ai pris un gris standard Ça doit être un gris souris Un truc comme ça parce que je m'en fous Et puis j'aime bien quand le sol est un peu gris comme ça Le gros avantage c'est que Bah ça se nettoie super bien Et puis même si un jour au pire ça merdouille Ou c'est vraiment trop dégueulasse Dans 5-10 ans il y a des tâches, il y a des trucs Et bah j'en remets une couche par dessus et terminé Donc on va utiliser ça Et c'est parti C'est une vitre Cette peinture elle est complètement dingue Parce qu'en plus elle se tend Donc même si tu barbouilles un coup dans un sens Un coup dans l'autre A la fin ça se tend tellement que ça se voit plus Donc là on voit bien que c'est nickel En tout cas ce sera très très bien pour moi ce que j'en ai à faire Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça sèche Moi je vais aller finir du montage et tout Parce que j'ai trop 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 je suis trop en retard partout Martin il monte aussi toute la journée de son côté Mais moi j'ai aussi d'autres choses à monter etc Je ne filmerai peut-être pas la deuxième couche Je vais la faire en tout cas c'est sûr Mais bon là je crois qu'il faut attendre 6-7 heures ou je ne sais plus combien Dans tous les cas on va essayer quand même de te montrer toutes les différentes étapes Donc tu vois jusqu'ici il n'y a rien d'extraordinaire C'est plus ou moins accessible à tout le monde Même si comme je te l'ai dit à la fin Une fois que ce sera vraiment fini on ne fera un point complet Mais pour l'instant c'est plus ou moins accessible à tout le monde Vous pouvez faire ça avec du matériel simple Même si nous on en a utilisé du un peu plus technique Parce qu'on en a donc voilà Mais ça aurait pu être réalisé avec du matos un peu plus simple Donc dans 2-3 heures je reviendrai Je reposerai sûrement peut-être le petit radiateur Je refermerai un petit peu la fenêtre Et puis on la laissera Je mettrai le radiateur au minimum On la laissera bien prendre le temps de sécher Et moi je te retrouve après Allez go ! Bon les bichons nous on va continuer l'avancement du chantier Pendant que Lolo prépare son émission Ce qu'on a fait en off on a passé une deuxième couche de peinture au sol Et ce qu'on va faire maintenant on va venir mettre des plaintes Et on va venir faire l'encadrement ici au plafond Avec le même bois c'est du sapin du nord Qui a été raboté par notre Lolo Et avant ça ce qu'on va faire on va venir peindre le mur en bleu Allez c'est parti ! Bon ça y est on va attaquer la pose des plaintes Et puis après on fera au dessus là Cette fois je prendrai bien mes angles parfaitement Pour avoir des angles parfaits avec la métabo La scie circulaire métabo J'ai sorti aussi mon petit chauffage Bon je vais couper pour te parler Parce que sinon avec la soufflante on s'entendrait pas Sous-titrage ST' 501 Allez on va venir prendre l'angle Ça va me permettre de faire une coupe d'onglet précise Donc je vais mettre ma fausse équerre Et je vais rabattre les deux côtés jusqu'à que ça plaque Voilà c'est nickel il n'y a plus qu'à verrouiller Et là normalement on va avoir un angle parfait Bon alors verdict C'est nickel ! Ça c'est top du luxe 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 Bon ça y est les bichons c'est fini Je suis plutôt content Bon on va dire que le matériel il aide quand même beaucoup Mais les angles sont nickels C'est parfait On a comblé parfaitement les trous qu'il y avait Et franchement ça donne une petite touche de finition C'est nickel Enfin moi j'adore en tout Tu passes une planche de sapin du nord au rabot là Ça fait un truc franchement plutôt pas mal Ça y est Seb a pas mal bossé J'ai aussi carrément cartonné de mon côté Donc avec Seb on vient de déballer la même aire Donc voilà un peu le morceau Et on va essayer de se la rentrer Allez c'est parti Ça a été pas mal notre aventure Je m'attendais à pire Bon les gars On a rentré la bestiole Finalement je suis content parce que la taille elle est idéale de ce local Mon Seb Il nous reste tout ça de place Même si la machine est assez grande Et ouais te rend compte on a tout créé En peu de temps en plus Donc là tu vois il y a une grosse turbine Un gros ventilateur qui est ici Il y a tout plein d'accessoires Bien sûr on va pas y installer maintenant La machine elle est là Donc regarde moi un peu cette bête Et voilà une grosse graveuse laser Donc celle-ci c'est une 100 watts CO2 Ça arrache hein Gravure sur verre Gravure sur bois Gravure sur acrylique Gravure sur tissu Gravure sur cuir J'en oublie sûrement Et après découpe de matériaux Le bois je crois qu'elle va jusqu'à 13 mm Celle-là Donc c'est déjà énorme Et par contre ça fait tout sauf l'acier Parce que pour l'acier et les métaux Il faut un laser à fibre Et là c'est un laser CO2 Et un laser à fibre Ça vaut 25 000 balles en entrée de gamme La bagatelle La bagatelle de une bagnole Bon On espère que ça vous aura plu Oula Parce qu'ils ont mis des vérins les mecs Mais je sais pas où c'est qu'ils les ont pris Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on fasse un petit point Un petit point Sur Sur toute cette aventure de construction Allez à toutes On se rejoint là-bas Bon les bichons avec le Seb Avant de finir cette vidéo On voulait vous faire un petit point Sur ce qu'on vient de faire De manière à Bah voilà A vous rassurer Ou à vous donner des idées Ou à Vous informer Si vous avez envie de faire ce genre de choses Première chose à prendre en compte Si on avait fait l'abri dehors Qu'il avait fallu qu'on fasse une couverture Ça aurait été plus long et plus cher On n'aurait pas pu laisser non plus l'OSB Comme ça Dehors à nu Il aurait fallu soit Qu'on l'enduise Ce qui aurait augmenté le coût Soit qu'à la place de mettre l'OSB On aurait pu mettre du bardage Deuxième point Nous on avait fait livrer tout le matos Donc on n'a déjà pas eu à le chercher La seule chose qu'on a été chercher C'est la fenêtre Je vous en parlerai après Et puis le béton On l'a pris à la centrale Pour éviter de se faire chier Il y avait en cubage Je ne sais pas Il n'y avait peut-être pas énorme Un peu moins d'un mètre cube Un peu moins d'un mètre cube Donc bon S'il y avait fait beau Si on avait eu le temps On aurait pu le faire à la bétonnière Je suis mitigé Parce qu'on ne fera jamais mieux Que la centrale à béton Oui en dosage En malaxage En dosage En rapidité Et puis d'autant plus Les emmerdes Parce qu'il aurait fallu aller chercher Des sacs de ciment Il aurait fallu aller chercher Un tas de Il faut avoir le tas de gravats Derrière soi Il faut avoir la place De le mettre Il faut Bon Un mètre cube Ça se fait à la main Facile Tranquille Après Quand on a la centrale A proximité Nous on a la chance D'avoir une centrale A quoi ? A deux bornes Deux trois kilomètres Allez même cinq kilomètres Ça coûte un peu plus cher Ouais mais enfin Tu gagnes une demi journée Facile Et voilà Tout dépend Et je sais que le ratio A peu près J'avais calculé A peu près Deux mètres cubes C'est plus rentable D'aller chercher la centrale Que de le faire soi-même Que d'acheter des sacs Et machin Là c'était un petit peu De la balance Ouais là C'était pas suffisant Pour faire livrer une toupie Deux mètres cubes A brasser C'est comme ça Ouais Moi j'ai eu fait des seuils A la bétonnière De trois mètres cubes et demi Je te garantis Le soir Tu dors bien Et avec Comme tu dis Avec la bétonnière Le tas de sable Les sacs de ciment Et que tu versais Direct derrière C'est que t'avais pas encore Vingt mètres A te coltiner A la brouette C'est ça Faut aller chercher Le pavard Tu vois Comme par exemple La piscine Tu sais Quand on a fait Tous les scellements Avec Martin Antoine De la piscine J'y referais pas La bétonnière Mais on l'avait dit Dans le résumé Ça c'est sûr et certain Que je ferais livrer Une pumie Avec un camion de pompe Donc voilà Ça c'était pour le béton Nous on a isolé La dalle Parce que je savais Qu'il y allait avoir Du matos dedans Qui pouvait craindre Un petit peu Si ça avait été Pour faire un abri de jardin Ou machin J'aurais pas isolé la dalle Ensuite Bon bah on a ferraillé On a fait tout ça Et tout On a noté avec Seb On a déduit Le temps qu'on a La journée qu'on a passé A boucher entre les deux Parce qu'on voulait Vraiment vous faire un résumé C'est à boucher entre les deux toits On voulait vraiment Vous faire un résumé Que pour cet abri On a passé Avec la phase de béton 49 heures 49 heures En tout Donc c'est à dire Allez en gros 20-25 heures chacun Un mec seul Ça fait 50 heures En sachant que nous On avait deux avantages Le premier avantage C'est qu'on a du matos Après il faut pas Vous arrêter là Parce que le matos Comme je vous ai dit Depuis 200 fois Dans les vidéos Mais je le dis quand même Pour les nouveaux Ça fait 2-3 ans Que j'en ai autant J'en ai toujours eu beaucoup Mais là on est vraiment Suréquipé du fait Qu'on teste des machines Etc Il n'y a pas besoin De beaucoup de matos Et En fait c'est du matos Qui fait gagner Un peu plus de temps Que du matos On va dire Donc si vous êtes professionnel C'est pas un souci Vous avez du matos Si vous vous êtes Particulier bricoleur Une scie à anglais Une scie circulaire Si vous avez pas de cloueur Bah à la mano Ou alors des vis Un cutter pour le pare-pluie Un rabot peut-être Parce que ça peut vous aider A faire 2-3 ajustements Après il faut Un perfo Un perfo Une perte très tôt Voilà Enfin Avec C'est un peu basique Ouais avec l'outillage De bricolage Je pense qu'un bricoleur Il a déjà plus plus Il a déjà tout ça Donc voilà L'autre avantage C'est qu'on n'a pas fait ça Chez un client Sur un chantier Donc on était À 20 mètres de l'atelier Ça aussi c'est un paramètre À prendre en compte Parce que moi Pour avoir fait des dizaines De chantiers Chez des clients Bah quand t'es à 5 ou 10 bornes Et qu'il te manque 4 vis Bon bah là C'est la PLS C'est souvent le cas C'est l'aller-retour Et tout Alors que nous Là Dans les horaires Qu'on a pris en compte Quand il nous manquait une vis Bah on faisait 15 mètres On était à l'atelier On avait des vis etc Donc bon C'était encore une bonne semaine On a mis un peu plus de temps Que prévu Mais on n'a pas fait que ça Parce qu'entre temps Vous avez vu des fois Seb a bossé seul Parce que moi J'étais soit en train de filmer un truc Soit en train de finir un montage Soit en train de Enfin bref On n'arrête pas On a fait le tour La prochaine fois On fera l'électricité Qu'on va recevoir la semaine prochaine Moi la machine Comme je vous ai dit Je l'installerai en off Parce que voilà Il va falloir être concentré et tout Et puis la ventilation La ventilation Il va falloir faire Toutes les aérations Les amener d'air J'ai tout commandé Les grilles La poignée Les serrures Les machins Tout Donc normalement Ça devrait tout arriver lundi On y fera tout On vous y fera voir après Ou on vous montrera comment on fait Voilà je crois qu'on n'a rien oublié Et après on retournera sur la cuisine Et voilà Ça fait du bien Un petit peu Ça fait du bien Ça fait un petit break pour vous Comme pour nous Et puis encore une fois On a eu le temps Qu'on a l'approbation De la patronne et de la famille Ça va Comme d'habitude Tu peux t'abonner Mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Super Et puis j'ai envie de dire comme d'habitude Soyez créatifs Faites de votre mieux Et si possible Du bon boulot Oh tiens Allez Allez Yeah Bon on va commencer à tracer Pour faire l'ossature De la structure Et nous ce qu'on veut pas C'est que la structure Elle soit maintenue Sur le caisson Au cas où le bois Ça se mette à bouger On veut pas que ça répercute ça Sur la structure Moi j'ai Fini Ici Ces petites coupes Donc c'est vraiment Les premières En sachant que Bah il y a tout le tour à faire Et de toute façon Qu'il va m'en manquer Donc j'en ai recommandé Ça devrait arriver LJVS Ça c'est du bon boulot LJVS Superpro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada